Bonjour tout le monde. Alors, on fait une première aujourd'hui avec un résumé des faits saillants, non pas seulement écrit sur notre site web, mais bien en vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est pour faire un survol, dans le fond, des faits saillants de la séance d'octobre que le Conseil a tenu la semaine dernière. Donc, premièrement, nous avons fait l'adoption du plan d'urbanisme, des règlements de zonage et aussi du règlement de lotissement. Ce travail-là, dans le fond, vient conclure plus de trois ans de travail que nous avons fait avec l'ancien Conseil ainsi que le présent. Puis, le processus, dans le fond, nous avons fait une consultation publique en 2020 où on a eu environ 900 participants virtuels qui ont collaboré 50 groupes communautaires et impliqués dans la communauté qui ont été sondés. En 2021, on a fait aussi un processus de consultation publique avec environ 1000 participants. Puis, on a reçu tout près de 4300 commentaires. Puis, cette année, on tenait, le fond, le nouveau Conseil à faire le processus en personne. Donc, c'est pourquoi nous avons entendu au mois de mai et juin que la santé publique nous permette de faire des consultations publiques en personne. Puis, ce que nous avons fait. Puis, ça, avec les limites qu'on avait le droit, on a eu environ 200 personnes qui ont participé et plus de 500 commentaires qui nous ont été partagés par courriel en date que ce qu'on avait mis au mois de juillet. Donc, ça a été un beau processus de consultation publique. Merci à tous d'avoir participé en grand nombre. Puis, on a vraiment tenu compte, là, des commentaires dans notre processus. Puis, ça fait en sorte que maintenant, le plan d'urbanisme qu'on propose, bien, c'est que ça nous donne les moyens pour protéger notre environnement, pour amener du logement abordable, du logement aussi multigénérationnel sur notre territoire, d'amener aussi des services essentiels dans nos périmètres urbains et d'encadrer le développement, dans le fond, à une échelle humaine et ainsi que nous permettre de garder notre caractère rural. Dans notre plan d'urbanisme, il y a aussi l'ajout d'un deuxième périmètre d'urbanisation qui est dans le secteur Farm Point. Puis, ça, pour ce secteur-là, il va y avoir un exercice de vision qui va être fait, dans le fond, pour être capable de voir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que la population veut pour ce deuxième périmètre-là. Le même exercice qui a été fait ici au centre-village aux alentours de 2010. Puis, suite à ça, dans le fond, le conseil a adopté majoritairement les règlements à zonage de lotissement ainsi que de plans d'urbanisme. Puis là, il va y avoir un registre qui va être ouvert le 24 octobre, si jamais il y a des gens qui s'opposent à ça. Et ensuite, ça va être envoyé à la MRC pour l'approbation. Donc, est-ce que ça va être novembre, décembre? Bien là, on verra, mais on le soumet à la MRC le plus rapidement possible pour avoir l'approbation finale de notre plan d'urbanisme ainsi que nos règlements de zonage et de lotissement. Autre chose aussi avec la séance du conseil, il y a eu le contrat pour le balisage hivernal. On a fait une extension de contrat d'une année. Donc, encore cette année, il va y avoir le balisage hivernal sur la voie verte au complet. On a autorisé aussi des services professionnels additionnels pour la route 105 de fond près du secteur 1000. C'est parce qu'on est en projet présentement pour revaloriser le secteur de la 105 et le secteur 1000 près du Rona. Donc, on veut faire ça. Puis, il y avait des demandes d'une firme d'ingénierie pour pousser un petit peu plus loin. Mais on est vraiment en projet présentement pour revaloriser, amener vraiment le côté piéton, le côté sécurité et tout ça, plus que cachet villageois du côté de la 105 au Chelsea et le chemin 1000. Puis, on a fait aussi, en lien un petit peu avec le plan d'urbanisme, c'est que notre équipe d'urbanisme a découvert qu'il y avait quatre petites parcelles de terrain à Farm Point qui n'étaient pas inclus dans le périmètre urbain. Donc, on a fait une demande à la MRC afin d'ajouter ces petits terrains-là. En bon français, c'est peut-être un petit glitch qui est arrivé, mais c'est juste une petite procédure. Puis, on demande à la MRC de l'ajouter. Présentement, nous avons le processus de consultation publique pour notre politique culturelle. Donc, il y a eu des séances virtuelles, il y a eu des séances en présence, mais présentement, il y en a une en ligne. Donc, vous avez jusqu'au 26 octobre. Allez sur le site web. Vous allez avoir l'information. Puis, on veut vous entendre parce qu'on sait que Chelsea, c'est vraiment vibrant au niveau culturel. On a tout plein d'artistes, tous médias confondus. Donc, on a des artistes hors pair sur notre terrain. Donc, on veut vous entendre. Puis, s'il vous plaît, allez en ligne pour remplir la consultation qu'il y a. Ce dimanche, nous avons la Grande Marche qui va se dérouler au Centre Mérédite. Donc, vous pouvez aller en ligne aussi sur le site de La Grande Marche Pierre-Lavoie. C'est onmarche.com. Puis, vous allez pouvoir y aller, vous inscrire. Puis, la marche, je crois que ça débute vers 9 heures. Donc, une belle petite marche d'environ 4-5 km autour du village. Puis, on vous attend grand nombre. Les familles aussi pour pouvoir voir les saines habitudes de vie. Parce qu'on sait que le mois d'octobre, bien, c'est le mois des piétons. Donc, c'est une façon aussi de souligner le mois du piéton. Aussi, pour les gens qui sont intéressés de soumettre des projets pour notre fonds vert. Donc, nous avons ouvert les appels de propositions au début septembre. Mais, vous avez jusqu'à la fin octobre pour soumettre vos projets. Encore là, sur le site web, il y a toute l'information nécessaire. Vous allez être capable de voir aussi les critères d'évaluation. Les critères, dans le fond, ce qu'on recherche pour les projets. Donc, sur ça, bien, c'est une première. C'est le premier résumé des faits saillants pour le mois d'octobre 2022. Puis, sur ça, bien là, je vais passer à la deuxième partie qui est le même message, mais en anglais. Donc, hello everyone. So, this is a little resume of what happened at the last council meeting of October. And we are trying this. We are doing this in video as well as posting the information on our municipal website. So, at the last council meeting, it was adopted by the majority for the urban plan. Also, the zonage bylaws and the règlement de lotissement. So, the work has been done for three years with various public consultations that were started during COVID. But in total, in 2020, we had more than 900 participants and also consulted more than 50 community groups. In 2021, we had over 1,000 participants on the online consultation and also 4,300 various comments that we receive to bring to you the final version that this year we had. And this spring, we could have done only one public consultation. We decided, the council decided to do four. So, and also in real people meeting, just like it was allowed by the public health. So, we did that. We had over 200 participants and over also 500 comments that we received by emails. So, in large, this new master plan gives us tools to be able to protect our environment, also bring affordable housing, multi-generational housing, also bring essential services within our urban perimeters and also in a way to be able to frame the development on a human scale and also to keep our rural local character. So, all this was adopted by a majority of councillors at the last council meeting. So, now, the next step is a registry will be open for those who oppose to the zoning and règlement de l'autissement and that will be on the 24th of October. And after that, everything will be submitted to the MRC for the final approval. So, hopefully, we will adopt the, we will receive the green light from the MRC sometimes in November or December. Also, on the, what happened at the last council is that we gave the contract for the track setting of the voie verte for this upcoming winter. So, it was an extension of the current contract that we had with the contractor. Also, we gave the contract for additional professional services regarding some engineering studies regarding the Old Chelsea 105 and Mill Road because we want to do, to create a vibrant community feeling there and we want to bring sidewalks and also plantation of trees. So, we want to bring the character back of the village field on that section of road and we are working right now in the process to plan that and our engineer firm asked us for a little additional work. project. And also, just going back to the urban plan is the, we found out, our expert at the municipality found out that four small parcels in the farm point urban perimeter were not identified. So, we are, we just passed a resolution to ask the MRC to bring those small parcels of land inside the urban perimeter of farm point. And talking about the perimeter of farm point, going forward, there will be the, all the vision exercise that will be done similar to what was done here in the, the, the centre village in around 2010, to bring to the vision. So, the same exercise will be done in farm point so that all the residents will be able to give their, their, their feedback on how we should have the, the urban perimeter look and feel in, in, in farm point. So, that's about what was the, those are the biggest files that were discussed at the last council meeting. On the municipal side, we, right now we are currently in a public consultation process regarding the cultural policy. So, there were some consultation made online and in person. And right now, until October 26th, you can go online on our website and find the link and to fill your, your portion. We know that Chelsea is, is such a vibrant, vibrant community for cultural, on, on all level. So, it's important for you to give your feedback. So, please go online and, you know, just take a few minutes and submit your, your comments for the cultural policy that we are working on right now. Also, this Sunday, so on the October 16th, there is the La Grande Marche Pierre Lavoy. So, it's a roughly four or five kilometer walk around the Meredith Centre. It's going to be at nine o'clock in the morning and you can go online to register. So, it's at onmarche.com. So, o-n-m-a-r-c-h-e.com and you can just find Chelsea and it will bring you to the link of the, of our event because there are more than a hundred events in, in Quebec next weekend and Chelsea is one of of those. And also for those who are interested by the Green Fund. So, early September, we open the, the time to submit a project and it's until the end of October. So, if you have any questions regarding the Green Fund, you, you can go online and find all the information there. The criteria are there also for the, uh, what kind of project we accept and not. So, you, you can find your, uh, more information on that and you have until October 31st to submit a Green Fund project. So, on this, uh, thank you very much for, uh, for watching this video and, uh, merci beaucoup, puis on va répéter le tout. Dans le fond, maintenant, à chaque séance du conseil, nous allons faire, uh, un résumé des faits saillants en vidéo pour permettre à tout le monde, dans le fond, d'être, uh, informé de ce qui se passe avec le conseil. Donc, uh, merci beaucoup. Merci beaucoup.